Bonjour à tous ! Est-ce qu'il y a un problème si je parle en anglais ? Est-ce que c'est un problème si je parle en anglais ? Quand on passe cette année en parlant en français, on essaye de divertifier. So, I will speak in English. My name is Benani Manal. I'm 25 years old. I'm in the middle age crisis, as they say. I'm a trainer of debate and public speaking with the program Young Mid-Voices. For the people who don't know the program of Young Mid-Voices, it's a program that was launched in 2011 by Annalyn Foundation and the Bridge Council to help young people to develop debating skills. But then afterwards, they shifted and they decided, because the first name was Young Arab Voices, and they shifted and they made it to Young Mid-Voices because they had decided that us, as Arab youth, we needed to exchange with youth from the other side of the Mediterranean. I'm also an advocate in international policies. So, I don't know if you do. Does any of you know what's advocacy ? Est-ce que vous connaissez c'est quoi le plaidoyer ? Plaider pour quelque chose. What is... C'est quoi le plaidoyer, pour ceux qui connaissent ? Okay. D'accord, donc le plaidoyer, c'est... c'est défendre... Ah, okay. Donc, le plaidoyer, c'est défendre quelque chose, donc essayer de changer quelques politiques. Et ce qu'on fait à l'échelle internationale, c'est exactement ça. Alors, je suis fière de vous dire que l'année passée, on a réussi, en mois de mai 2018, de changer, en fait, d'élargir le programme d'Erasmus pour que ça inclue aussi des étudiants en pharmacie, en médecine et en biologie. Donc, c'était quelque chose qu'on appelait des ports avec le programme. Alors, pourquoi je suis là? Vous n'êtes pas ici pour connaître comment ça fonctionne le programme ou ce qu'on fait dans le plaidoyer. Alors, je suis là parce que 8MED ont trouvé que j'étais Success Story et je vous remercie pour ça. Alors, tout d'abord, je vais vous dire qu'on n'est pas là pour vous motiver, parce que la motivation, c'est intrinsèque. On est là pour vous inspirer et c'est seulement ça, parce que l'inspiration et la motivation, ce sont deux choses différentes. Parce que si on parle de motivation, c'est quelque chose qui ne va pas vous quitter. Et nos discours aujourd'hui vont peut-être, vous allez garder quelques idées pendant peut-être des heures, des jours, des mois, mais vous allez les oublier à un moment donné. Donc, l'inspiration, c'est ça. Mais la motivation, c'est quelque chose que vous allez garder pendant toute votre vie. Et donc, ça doit être quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. Alors, pour vous inspirer, on va vous raconter nos histoires, ce qu'on a fait, les échecs qu'on a subis, les obstacles qu'on a eus et qu'on a eu surpassés, en fait, pour réussir à arriver là où on est. Alors, en 2012, comme la majorité d'entre les speakers qui étaient avant moi, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac avec une bonne moyenne. Je n'avais pas l'intention de faire médecine. Je n'avais à aucun moment l'intention de faire médecine. C'était le choix de mon papa aussi. Mais en quelque sorte, c'était la médecine qui m'a choisie. Parce qu'en 2012, quand j'ai obtenu mon bac, et je l'ai eu avec une bonne moyenne, je l'ai eu avec 17, j'avais l'envie de faire pilotage, aviation, comme le speaker qui a parlé avant moi. Mais moi, je n'étais pas chanceuse, parce qu'il n'y a pas d'université qui fait l'aviation, qui fait le pilotage. Il y a l'aviation civile, il y a l'aviation qui fait l'aviation. On a l'aéronautique ici à Blida, mais on n'a pas ça. Donc j'ai décidé de changer de choix. Et à l'époque, j'étais vraiment influencée par les amis qui étaient dans les écoles militaires, qui m'ont convaincue de postuler le maximum dans toutes les écoles militaires. Et c'était exactement ce que j'ai fait. Alors j'ai postulé, parce qu'il y avait le site du ministère d'Intérieur, et j'ai postulé dans toutes les écoles militaires. Et j'ai eu des réponses de toutes les écoles. Je me rappelle très très bien, j'étais contactée par l'école de Ruiba, d'Ingéniora. Et le mec, après un an de travail pour avoir le bac, et puis avoir l'échec que je ne vais pas faire mon choix, qui est pilotage, il me dit que je dois passer pour faire un concours après une semaine. Donc j'étais OK. Pas de concours pour moi, pas d'examen pour moi, je ne vais plus suivre ça. Surtout pas pour quelque chose que je ne veux pas. Alors on m'a contactée aussi de l'école de la marine d'Alger. On m'a contactée, on m'a dit, on essayait de me motiver pour joindre cette école. On m'a dit, en fait, vu que tu as eu une très bonne moyenne, tu peux être l'ambassadeur de l'école pour une formation à l'étranger. Mais ce n'était pas aussi quelque chose que je voulais. Donc j'ai décliné ça. On m'a contactée de l'école militaire de médecine, et on m'a demandé de postuler à l'université de médecine, pour, à la suite, postuler à l'école militaire de médecine d'Al-Najam. Alors c'était exactement ce que j'ai fait. Et je me suis dite, si je fais médecine, militaire, donc si jamais je m'ennuie en faisant médecine, j'aurai ma carrière militaire. C'était très logique pour moi. Et c'était en quelque sorte le plan B. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que, derrière, on a trop le maïrf, et même si j'avais une très bonne moyenne, je n'ai pas eu la chance d'accéder à l'école militaire de médecine. Donc je me suis retrouvée inscrite en médecine à Blida. Alors ça m'a pris un mois pour reprendre mes études. Je suis restée un mois en train de bouder à la maison. J'en voulais à tout le monde, à mes parents, à toute personne qui a dit le mot médecine devant moi après l'obtention de mon bac. Mais puis j'ai décidé, soit je quitte mes études, soit je refais mon bac et je vais refaire quelque chose. Et en quelque sorte, ça sera quelque chose que je ne veux pas. Parce que le pilotage n'est plus une option en Algérie. Alors j'ai décidé, ok, je vais essayer. Je vais assister au cours de médecine. Peut-être que je vais changer d'avis. En fait, je n'ai pas changé d'avis. Donc le premier semestre, j'ai eu des notes vraiment catastrophiques. J'ai eu des 3, des 4, des 5. Et mes parents ne pouvaient même pas commenter parce qu'ils savaient que ce n'était pas quelque chose que je voulais. Le premier semestre, je crois que j'ai eu un set de moyenne ou un truc du genre. Le deuxième semestre, je me suis dit, ok, ce n'est pas mon choix, mais je ne veux pas échouer quand même. Donc j'ai bossé un petit peu et j'ai eu mon année. Mais j'ai décidé que si je suis en train d'étudier quelque chose que je n'aime pas, je peux en parallèle faire quelque chose que j'aime. Donc j'étais à la recherche de quelque chose que j'aime. Et étant quelqu'un qui était vraiment, vraiment hyper active au lycée, donc je participais dans des competitions de dessin, de musique, de sport. Donc j'avais plein d'autres activités où je pouvais m'engager. Mais ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire comme une profession ou comme une passion à long terme. Donc je pensais, je pensais, je pensais. Je me suis dit, en fait, peut-être que c'est le moment pour faire quelque chose à la société. Peut-être que c'est le moment pour faire du volontariat. Et c'était ça. Dans l'été de ma première année, suite à l'obtention de mon année, j'ai décidé de m'engager avec le croissant rouge à gérer. Et c'était une expérience vraiment désagréable. Je vais vous dire pourquoi. Mais c'était l'expérience qui m'a lancée dans le milieu associatif. Alors j'ai décidé de faire du bien. C'était le mois de ramadan. On est parti. Je me suis inscrite. Et on nous a donné un tas de tâches. Donc on faisait la collection des aliments. On faisait aussi la distribution des aliments. On cuisinait. On nettoyait. On faisait pratiquement tout pour servir des gens des repas chauds à la fin de la journée. Donc c'était bien pendant le mois. Mais ce que les gens... C'est quand on bosse dans ce milieu-là. On voit ce qu'on ne voit pas quand on n'est pas engagé. Donc on voit que les gens volent. Que les gens utilisent ce genre d'institution ou ce genre d'activité pour gagner de l'argent. Pour avoir du pouvoir politique. Et pour moi ça m'a choquée. Parce que c'était l'alternative. C'était quelque chose qui est censé me motiver. Pour se donner à fond. Pour bosser à fond. C'est quelque chose qui m'a démotivée. Donc par la suite. Je me rappelle très très bien. J'étais en train de parler avec mon père. Et je lui racontais chaque jour que je voyais au fait. Celui-là il a volé les légumes qu'on a ramenés pour les pauvres. Celui-là il a volé de l'argent. Il m'a dit en fait peut-être que c'est le moment pour quitter ça. C'est le moment pour arrêter de faire ce que tu es en train de faire. J'étais d'accord. Puis à un moment donné il y avait un accident qui s'est passé. Au croissant rouge algérien. Il y avait un journaliste qui est venu pour prendre des photos. Et ce n'était pas le genre de journaliste qui fait son travail. Donc qui transmet les messages. C'était le genre de journaliste qui prend des photos pour dire qu'il fait du volontariat aussi. Donc il est venu. Il était en train de prendre des photos. Et puis il y avait un vieux qui demandait un excès de pain. Il demandait du pain en plus. Et il a parlé très vulgairement avec le gars. Très méchamment. Et à un moment donné, le truc s'est devenu une... genre David Fetno jusqu'au point Windarbo. Et c'était ça. C'était un moment de choc. Mais c'était un moment qui m'a poussée à vraiment réfléchir. Qu'autant que la population algérienne, autant qu'une universitaire, donc quelqu'un qui est en train de faire les études supérieures, on ne connaissait vraiment pas nos droits et nos obligations. On n'a pas l'éducation civile ou l'éducation civique. On n'a pas ça. Nous n'a pas vraiment appris comment faire face à ce genre d'accident. J'étais vraiment vulnérable. Je ne pouvais rien faire pour défendre le gars. Alors que normalement, quelqu'un, à mon niveau intellectuel, dans un autre pays, pourrait faire quelque chose. Pourrait vraiment défendre le mec qui était en train de se faire tabasser devant moi. Donc, c'était là, c'était le moment où je devais me renforcer. Je devais apprendre des techniques qui vont me permettre de défendre ce genre de personnes. Donc, des personnes qui ne se permettent pas à se défendre. Alors, je me suis engagée avec le programme de débat. Au départ, c'était juste de ma timidité. Je ne savais pas que je vais aller jusqu'au bout. Et quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire par la suite, je disais, je vise être formatrice peut-être un jour, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. J'aimerais bien pouvoir former des gens pour faire des débats, etc. Le truc, c'est qu'après deux ans, je me suis retrouvée formatrice. Et je me suis retrouvée en train de parler avec des politiciens de vraiment haut niveau. Donc, j'étais dans une réunion exclusive avec la haute représentante de l'Union européenne, en train de plaider pour changer des politiques qui nous affectent diverses, que ce soit ici en Afrique ou pour les Européens. Donc, ce que je suis en train de vous dire, que parfois, ces échecs-là, que parfois, ces obstacles-là, parfois, les accidents choquants et vraiment désagréables qu'on a, c'est les choses qui nous poussent dans des chemins qui font notre réussite. Parce que je ne me suis jamais imaginée en train de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je n'ai jamais visée à aller à l'ONU, à l'Assemblée Générale, et faire un discours sur le développement et la sécurité. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais je me suis retrouvée en train de le faire l'année dernière. Et je vais vous dire que, déjà, quand j'étais là, à ce moment-là, il y avait le chef de la commission contre l'extrémisme, M. Khan, à côté de moi. Il était en train de parler des jeunes. Il était en train de parler des jeunes comme si on était des rêveurs. Donc, il était en train de me dire directement de ne pas trop rêver, ne pas trop demander des choses qui ne peuvent pas nous assurer autant que jeunes. Et pour la première fois dans ma vie, je l'ai regardée et je lui ai dit « Désolé, monsieur, mais vous ne me connaissez pas. » Si vous avez un jeune, parce qu'il a donné l'exemple de son fils, si vous avez votre fille de rêvé qui a donné l'impossible de toi, je ne suis pas la même personne. Je suis quelqu'un qui a appris, comme on dit, dans la manière difficile, pas de rêver, mais d'avoir des visions. Donc, il faut avoir des visions de ce que vous voulez. Il faut avoir des visions parce que quand on a une vision, on défend vraiment cette vision-là. Donc, grosso modo, quand vous avez de mauvaises expériences, essayez de partir avec le courant si ça va vous mener à quelque chose de bien, à quelque chose de positif. Donc, je crois que c'est ça pour moi. C'était de l'improvisation. Je m'excuse. J'avais préparé une présentation, mais je suis tellement nulle avec la technologie que j'ai failli la dernière minute. Merci. Merci.